Le livre des Écritures nous relate l'histoire de deux hommes bénis par le travail, le prophète Élie et Énoch, qui furent exceptionnellement épargnés par la main de la mort terrestre. Élie, un homme de foi et de puissance, fut choisi par Dieu pour être son messager et son instrument de jugement dans les temps troublés. Sa vie était empreinte de dévouement et d'obéissance à la volonté divine. C'est lui qui déclara que la sécheresse s'abattrait sur la terre d'Israël en signe de châtiment, et c'est aussi lui qui, par la puissance de Dieu, fit descendre le feu du ciel pour consommer un hôtel dédié au Dieu vivant. Mais lorsque le moment de sa transition vers l'éternité approcha, Dieu ne permit pas que la mort l'emporte. Au lieu de cela, Élie fut emmené au ciel dans un tourbillon de feu et de chariot de feu, laissant derrière lui son disciple Élysée pour continuer son œuvre prophétique. Cette translation céleste d'Élie nous rappelle la grâce divine qui peut transcender même la limite de la mort, rappelant aux croyants que la mort n'a pas le dernier mot pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Énoch, quant à lui, vécut une vie exemplaire de foi et de piété. Il marcha avec Dieu et trouva faveur à ses yeux. Dans un monde en proie à la dépravation, Énoch demeura droit et intègre, ce qui lui valut une relation spéciale avec le Créateur. La Bible nous dit que Dieu le prie et qu'il ne fut plus parce que Dieu le prie. Cette déclaration énigmatique laisse entrevoir la manière divine dont Énoch fut préservé de la mort physique, sa voix et sa communion profonde avec Dieu, le rapprochant tellement de la source de la vie éternelle qu'il ne connaît pas la fin ordinaire des mortels. Ces récits capturés dans les pages sacrées de la Bible nous rappellent que la vie et la mort sont sous le contrôle souverain de Dieu. Ils nous enseignent également que la foi, l'obéissance et la communion avec le Créateur sont des chemins qui peuvent nous rapprocher de la vie éternelle. Alors que nous méditons sur la vie de ces deux hommes bénis, que nous soyons encouragés à suivre leur exemple en cherchant la présence de Dieu et en marchant selon sa volonté, dans l'espoir ultime de connaître la vie éternelle qui dépasse toutes les limitations terrestres. Selon le livre des rois, dans l'Ancien Testament, 2 Rois 2, verset 11, il est écrit qu'Élie monta au ciel dans un tourbillon. Cette phrase peut être interprétée comme une ascension au ciel, ce qui a conduit à la croyance répandue que Dieu a enlevé Élie sans qu'il connaisse la mort. L'histoire biblique de la montée d'Élie sur un char de feu est un récit puissant qui se trouve dans le livre des rois, plus précisément dans 2 Rois 2, verset 1er jusqu'au verset 14. Voici comment l'histoire se déroule. Élie était un prophète de Dieu en Israël pendant une période de grande apostasie et d'opposition à la véritable adoration de Dieu. À la fin de sa vie, Dieu avait choisi un successeur pour lui, nommément Élisée, et le moment de la transition d'Élie approchait. Le récit commence avec Élie et Élisée se rendant de Gilgal à Bethel, puis à Jéricho. À chaque arrêt, Élie encourage Élisée à rester en arrière. Mais Élisée insiste pour continuer à le suivre. Ils atteignent finalement le Jourdain, et là, Élie prend son manteau et le frappe sur l'eau. Les autres Jourdain se divisent et ils traversent tous les deux à pieds secs. Alors qu'ils continuent leur marche, Élie demande à Élisée ce qu'il veut de lui avant qu'il ne soit enlevé. Élisée demande un double héritage de l'esprit prophétique d'Élie, ce qui signifie qu'il aspire à être le successeur spirituel puissant d'Élie. Soudain, un char de feu apparaît avec des chevaux de feu et sépare les deux hommes. Élie est emporté par un tourbillon dans le ciel devant les yeux d'Élisée. Alors qu'il monte vers le ciel, Élie laisse tomber son manteau, qui tombe sur l'Élisée, symbolisant le transfert de l'esprit prophétique. Élisée est profondément émue par cet événement. Il déchire ses vêtements en signe de deuil et de vénération pour Élie. Cependant, il prend le manteau tombé et retourne au jour d'Élie. Avec le manteau d'Élie, il frappe les eaux et elles se divisent à nouveau. Lui permettant de traverser le fleuve, le fils des prophètes à Jéricho qui ont observé ces événements reconnaissent qu'un double héritage spirituel a été donné à Élisée. Cette histoire de la montée d'Élie sur un char de feu est un printemps de mystères et de symbolisme. Elle souligne la puissance de Dieu et la manière dont il peut agir d'une manière extraordinaire dans la vie de ses serviteurs. Elle marque également le passage du flambeau prophétique d'Élie à Élisée, montant la continuité de l'œuvre de Dieu à travers les générations. En ce qui concerne Énoch, dans le livre de la Genèse, Genèse 5, verset 24, il a dit qu'Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Cette déclaration concise suggère également qu'Énoch ne connut pas la mort, mais qu'il fut pris par Dieu d'une manière spéciale. Le livre de l'Épitre de Jude, dans le Nouveau Testament, Jude chapitre 1, verset 94 à 15, mentionne également qu'Énoch comme prophète et souligne sa proclamation divine. L'histoire d'Énoch est relatée principalement dans le livre de la Genèse, chapitre 5, ainsi que, brièvement, dans le livre de l'Épitre de Jude, dans le Nouveau Testament. Voici un récit simplifié de la vie d'Énoch à partir des informations bibliques. Énoch était un homme exceptionnel qui vécut dans le déluge, à une époque où les hommes vivaient des périodes de vie particulièrement longues. Il était le fils de Jaren et l'arrière-arrière-petit-fils d'Adam, ce qui le plaçait dans une lignée importante. Selon la Genèse, chapitre 5, verset 21 jusqu'au 24, voici ce que nous apprenons sur la vie d'Énoch. Un résumé. Énoch naquit à une époque où les hommes commençaient à se détourner de Dieu. Cependant, il était différent. Son père, Jaren, l'a nommé Énoch, ce qui signifie « initié » ou « consacré », peut-être en reconnaissance de sa dévotion ou de sa piété précoce. La Bible dit qu'Énoch marcha avec Dieu pendant 300 ans après la naissance de son fils, Matthieu Chélène. Cette déclaration énigmatique suggère qu'Énoch entretenait une relation intime et étroite avec Dieu, vivant sa vie en accord avec sa volonté. Dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 24, Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Cette phrase concise implique que Dieu a agi de manière spéciale dans la vie d'Énoch. Au lieu de mourir, Énoch fut pris par Dieu, enlevé de la terre. Ce passage énigmatique a donné lieu à diverses interprétations et spéculations au fil des siècles. Le livre de Jude, versets 14 à 15, dans le Nouveau Testament, mentionne également Énoch comme prophète, soulignant sa proclamation des jugements divins. En résumé, la vie qu'Énoch est marquée par sa marche intime avec Dieu et son enlèvement. Sans connaître la mort, son histoire met en lumière la possibilité d'une relation profonde et étroite avec Dieu et souligne la valeur de la foi et de la piété, même dans le temps où la moralité décline. En résumé, selon le texte biblique, Élie et Énoch sont associés à des événements mystérieux où ils ont été pris d'une manière spéciale par Dieu. Cette croyance en leur enlèvement, sans connaître la mort, a été transmise à travers les générations et est souvent acceptée dans de nombreuses traditions religieuses. Cependant, les délais exacts et la signification de ces événements restent des sujets d'interprétation et de débat parmi les éoudis publics et les croyants. Selon les croyances chrétiennes basées sur les textes bibliques, le retour de Christ sur terre est souvent associé à l'idée d'un événement majeur connu sous le nom de paroisie qui représente la seconde venue de Jésus-Christ. Cette croyance est basée sur divers passages bibliques, notamment les enseignements de Jésus-Christ lui-même et les écrits des apôtres. Il est important de noter que les détails sur les événements de la seconde venue de Christ ne sont pas uniformément décrits dans la Bible et différentes écoles de pensée théologique peuvent avoir des interprétations légèrement différentes. Cependant, voici une vue générale basée sur les textes bibliques. Selon la Bible, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, il est enseigné qu'à la seconde venue de Jésus-Christ, les morts en Christ ressusciteront d'abord, suivis par les croyants vivants qui seront transformés et enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. La seconde venue de Jésus-Christ est également associée au jugement final où tous les êtres humains seront appelés à rendre compte de leur vie devant Dieu. L'établissement du règne de Christ, selon les livres de l'Apocalypse, il est enseigné que Jésus-Christ établira un règne de justice sur le Père sur terre, où il règnera pendant mille ans, ce qui est souvent appelé le millénium. Cependant, la question spécifique de savoir si des événements similaires à l'enlèvement d'Élie se produiront au retour de Jésus-Christ, la Bible ne fournit pas de détails précis sur un événement similaire impliquant un enlèvement individuel d'une manière telle que celle d'Élie. Cependant, la croyance en un enlèvement des croyants lors de la parousie de Jésus-Christ est tracrée dans les enseignements bibliques, bien que les détails de cette résurrection des justes et de la transformation des croyants vivants varient en fonction des interprétations théologiques.